Et c'était accoudé à d'autres addictions pendant la cocaïne ? Non, c'était vraiment ça. Alors pourquoi vous avez arrêté ? Enfin, pas pourquoi, parce que ça fait un peu... Non, mais quel a été le déclic pour vous arrêter ? Je suis tombée enceinte. C'est un beau déclic. En fait, j'ai rencontré le papa de mes filles et quatre mois après, je suis tombée enceinte. Et alors le papa de mes filles n'était pas du tout au courant de ce qui lui tombait dessus. Donc il a récupéré une fille, femme droguée, qui est enceinte, en sevrage. Enfin bon, donc ça a été assez épique. Mais c'est vrai que du jour au lendemain... En fait, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et ça n'a pas été si dur que ça, puisque j'étais très heureuse d'avoir un enfant. Moi, j'adore être maman. Donc ce qui a été plus dur, ça a été l'après. Alors c'était quoi cet après ? L'après, bon d'abord, quand j'ai accouché, je me suis tout de suite mise au sport, parce que j'ai compris que ça allait être compliqué. Et puis l'après, j'étais pas heureuse en fait. Donc l'après, c'est là que la nourriture est venue. C'est-à-dire, je me sentais pas heureuse. Je pensais que j'allais être pleine avec un enfant. Et je pensais que l'enfant allait... Ça y est, ça remonte, j'ai re-les sanglots. On pensait tout. Et en fait, oui, allait effacer tout mon mal-être. Et en fait, pas du tout. Donc je me suis retrouvée, finalement, avec ce petit bébé et avec mes doutes. Ça a été un moment assez douloureux. Ils ne vous ont jamais quitté, oui. Oui, oui, oui. Et là est arrivé le sucre. Et là est arrivé... Alors, c'est un moment très précis. Et là est arrivé le chocolat. Pas le sucre, le chocolat. Et le chocolat que je faisais fondre dans une... Que j'ai fait fondre dans une casserole. Comme ça, là. Je regardais. Gourmande. Oh là là là, très gourmande. Et en fait, je le mangeais comme ça. Et quand j'ai découvert le chocolat chaud, comme ça, un peu pâteux, dans mon intérieur... La douceur. Une espèce de douceur. Un truc où j'avais l'impression que ce trou béant, ça y est, j'arrivais à le remplir de quelque chose. Et là... Souris parce que vous l'exprimez extrêmement bien. Le sucre peut rendre accro. Et pourquoi on dit que le chocolat est antidépresseur ? Il n'y a pas de lien avec ce que nous racontent ? Là, c'est la sensation que nous racontez ça, non ? En fait, dans le chocolat, il y a de la sérotonine. La sérotonine, c'est un des éléments de certains antidépresseurs. La sérotonine, ça nous permet de réguler un peu nos émotions, de sentir bien, de sentir éveillé, de réagir aux émotions de l'autre, etc. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous essayez de combler en permanence un vide, un peu chronique, qui existe depuis longtemps, avec, je pense que vous fonctionnez en tout ou rien, non, un peu ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, vous êtes comme un grand arbre, vous déplacez chaque branche. Il y a un peu de cocaïne. On n'arrête pas la cocaïne comme ça, par exemple. Donc la cocaïne, après, ça passe à la grossesse, où on se remplit. Après, ça passe au sucre, enfin, au chaud du chocolat. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, c'est le sucre qui fait les mêmes effets que la cocaïne, en fait. Ah oui, c'est comme un shoot de douceur, ou de chaleur, ou de gourmandise. Shoot de dopamine. Shoot de dopamine, oui, c'est ça. Alors, j'ai été mise sous antidépresseurs aussi, quand même. À cette époque-là ? J'ai été mise sous antidépresseurs, oui. Vous ne dites pas, c'est drôle, vous ne dites pas, j'ai pris des antidépresseurs ? Vous dites, j'ai été mise ? Oui, parce que je n'ai pas aimé, en fait. Là, j'ai arrêté d'en prendre. Depuis combien de temps ? Ça faisait 15 ans que j'en prenais. Pourquoi vous avez arrêté là ? Je ne sais pas, parce que la ménopause est arrivée juste derrière. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté mes antidépresseurs, mais j'en pouvais plus. En fait, si, je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté, parce que quand j'ai vu mon père mort, quand j'ai vu ma mère morte, je me suis dit, mais je me suis vue, moi, avec mes antidépresseurs. Moi, quand ma mère est décédée à la clinique, je lui ai amené... Elle avait une poupée qui avait traversé sa vie et je lui ai amené son petit poupon pour qu'elle soit avec son bébé dans son cercueil, merci. Et en fait, je me suis dit, mais moi, dans mon cercueil, on va mettre ma boîte d'antidépresseurs, ce n'est pas possible. Je me suis dit, je ne veux pas cette image. Ce n'est pas possible, non. Donc, je me suis dit, je vais arrêter les antidépresseurs. Ça a été un peu long, mais j'y suis arrivée. Antidépresseurs et Xanax, parce que j'étais pleine de Xanax, moi. C'est des entretiens tranquillisants. Des tranquillisants, c'est ça, oui. Et on peut être addict des antidépresseurs ? Alors, ce qu'on voit en France, c'est que les gens sont très longtemps sous antidépresseurs. Or, on sait qu'il faut des petites durées d'antidépresseurs en réalité. Donc, 15 ans, c'est énorme. Et arrêter au bout de 15 ans, bien évidemment, vous imaginez bien que c'est très long. Donc, il y a un sevrage en antidépresseurs. C'est quoi une petite durée ? C'est 3 à 5 ans. Sur des dépressions chroniques. Oui, d'accord. Pas sur un épisode dépressif. Un épisode dépressif unique, c'est maximum 6 à 9 mois après l'arrêt des symptômes. Donc, ça fait à peu près un an de traitement. Mais là, on voit ça et que les gens sont mis comme ça avec des wagons d'antidépresseurs. Ça devient leur doudou, etc. Et par-dessus, des tranquillisants. En France, on est champion du monde des tranquillisants. Tout ce qui est, je ne cite pas les noms vertiaux, mais voilà. Ça aussi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est dangereux ? On peut devenir addict grave à ça. D'accord. Vous, ça a été le cas ? Moi, ça a été le cas et puis depuis que j'ai arrêté les anxiolytiques, j'avais l'impression d'avoir des neurones. Oui, enfin, que ça s'ouvrait tout d'un coup. Que ça s'allumait dans ma tête. J'avais tellement été endormie. Et par exemple, j'ai des émotions et je les ressens. Parfois, je suis une mauvaise mauvaise humeur. Et je me dis, ah, tant mieux. Ouais, je suis une mauvaise humeur. Je dis à mes filles, regardez, maman a une mauvaise humeur. C'est génial. Je ne suis plus endormie. Est-ce que votre mère, elle savait tout ce que vous traversiez ? Elle ne l'a jamais su ? Je l'ai reçu, votre maman. Oui, je l'ai reçu ici. Je sais, elle vous avait beaucoup aimé d'ailleurs. Mais non, ma mère, elle ne voulait pas avoir. Elle ne voulait pas. Par exemple, c'est comme mes tatouages. J'ai des tatouages sur tout le corps. J'allais la voir, même si elle savait. Vous cachiez ? Il fallait que je les cache. Ça la dérange. Elle faisait, oh, non, non. Elle est rentrée dans le cadre. Oui, et donc, elle savait, mais elle n'avait pas envie de... Parce que je pense que c'était trop dur pour elle. Ça voulait dire qu'il y avait eu un échec quelque part. Elle disait, je t'aime, votre mère ? Oui. Oui, oui, elle disait, je t'aime. Elle ne touchait pas. Moi, je touche tout le temps. Moi, j'ai besoin de chaleur et tout, mais juste, elle ne touchait pas. Vous l'appeliez maman ? Je l'appelais maman jusqu'à l'attentat. Pourquoi ? Là, vous finiez par l'appeler par son prénom ? Par son prénom. Pourquoi ? Je l'appelle Maryse, maintenant. Pourquoi ? Parce que le jour de l'attentat, en fait, quand je suis arrivée chez elle, puisque moi, je l'ai appris quand j'étais à mon journal, à l'époque, moi, je venais de perdre mon père. Elle venait de perdre son mari. Donc, je ne sais pas. J'ai eu une effusion. J'ai eu envie de l'apprendre. Et puis, j'avais été vachement... Mon père m'avait beaucoup éduquée en me disant, regarde ta mère comme elle est belle. Occupe-toi de ta maman. Fais attention à ta maman. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, je l'ai prise dans les bras. Je lui ai dit, je vais être là. Je vais m'occuper de toi. Ce que je n'aurais pas dû faire parce que tout d'un coup, c'était une parole d'homme, en fait. Je me prenais la place de mon père. Je devenais Georges à ce moment-là. Et ma mère m'a repoussée. Et elle m'a dit, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Pas d'émotion. Et en fait, cette froideur, pour supporter finalement le fait que ce soit ma maman qui dit ça à un moment où moi, je venais de perdre mon père, je me suis dit, OK, pour ne pas la détester, je vais l'appeler Maryse. Ça sera cette femme qui est devant moi, que je vais aider, qui est veuve. Mais ce n'est pas ma maman. Oui, mais dont je ne vais rien attendre. Oui, exactement. En parlant de cette santé mentale aujourd'hui, en parlant de tout ce que vous nous dites, vous êtes venue dire quoi sur ce plateau ? À qui vous vous adressez ? Aux jeunes femmes qui peuvent traverser ça ? C'est votre thérapie à vous ? Pourquoi celui-là ? D'ailleurs, on va parler de son titre également, mais pourquoi l'avoir écrit ? Alors, ce n'est pas une thérapie. Non ? Non. L'écrire en soi, ça n'a pas été une thérapie ? Non, je ne crois pas. D'accord. Parce qu'écrire dans ma famille, c'est normal. Mes parents écrivaient dans leurs livres. Moi, j'ai écrit sur les réseaux, j'ai toujours écrit. Donc, ce n'est pas une thérapie. Alors, dans votre question, qu'est-ce que je suis venue dire ? En fait, moi, je ne me suis pas rendue compte que, au départ, je me livrais sur les réseaux sociaux, je ne pensais pas que ma parole avait une résonance. Et en fait, c'est vrai que j'ai reçu de nombreux messages de personnes qui me disaient merci de parler de l'hyperfagie, merci de dire que vous êtes fragiles. Et moi, ça me paraissait hallucinant parce que, finalement, c'est ce que je suis et pourquoi le cacher ? Donc, si je devais dire quelque chose aujourd'hui, c'est pas grave de ne pas tenir debout, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Moi, c'est difficile pour moi de tenir debout. Donc, ça ne m'empêche pas d'être là, quand même. Ça ne m'empêche pas d'avoir eu des enfants. Ce n'est pas grave de douter. Ce n'est pas grave d'être fragile. Ce n'est pas grave d'être vulnérable. Docteur, est-ce que c'est grave ? Complètement. Non, ce n'est pas grave du tout. Et c'est important. C'est hyper important de dire qu'on a le droit d'être vulnérable. On a le droit d'être vulnérable et on a le droit de se faire aider. Et ce n'est pas une honte. L'autocompassion. Exactement. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui mangent en cachette, en fait. Et ça, je ne le savais pas. Moi aussi, je pensais que j'étais seule comme ça dans mon coin. Ah, mais l'hyperphagie boulogique. Et je me rends compte, il y a beaucoup de gens. Et ça aussi, j'ai envie de dire... Alors, manger en cachette, ce n'est pas joli parce qu'on se cache à soi-même. Mais ce n'est pas grave non plus. C'est des moments de vie. Il faut les traverser. Il ne faut pas avoir honte. Moi, tout ce que je voudrais dire, c'est ne pas avoir honte, en fait. Parce que moi, j'ai eu honte de moi. Moi, je me suis cachée. C'est atroce de manger la nuit. C'est douloureux. On se réveille. Donc, je n'ai pas envie que les autres le vivent.